Bonjour, il me fait plaisir de vous présenter mon nouveau livre sur Marie, « Méditer la parole avec la Vierge Marie ». Ça faisait longtemps que je voulais l'écrire, ce livre-là. L'an dernier, en 2022, j'avais écrit mon autobiographie « En sa présence » aux éditions Artege, et je voulais témoigner justement de l'action de Marie dans ma vie. Mais plus je relevais ces visitations, en fin de compte, dans ma vie, mais plus Marie me renvoyait à Jésus. Mais c'est toujours ainsi avec elle. Elle ne garde rien pour elle-même. Elle m'invitait plutôt à relever les traces de Dieu dans ma vie, ce que je fis du mieux que j'ai pu, d'où le livre « En sa présence ». Mais le projet d'écrire sur Marie n'était que partie remise, d'où ce petit livre qui paraît justement au mois d'octobre, appelé le mois du rosaire aussi, en raison surtout de la fête Notre-Dame du rosaire, célébré le 7 octobre. C'est pour ça que j'ai voulu faire ça à l'extérieur. C'est tellement beau l'automne au Québec, alors on en profite. Alors, j'avais publié aussi dans la même collection, et c'est « La petite voix avec Thérèse de Lisieux », d'à peu près 4 ans, et qui était très très bien reçue. Donc c'est une collection qui permet de cheminer 40 jours dans une sorte d'itinéraire spirituel. Donc je propose, dans le petit livre sur Marie, de cheminer 40 jours avec la mère de Jésus. Comment? Eh bien, c'est selon la structure de la collection. « En méditant chaque jour un verset de la parole de Dieu », « En faisant un petit commentaire », « En l'intégrant dans notre vie » et « En terminant par une prière ». « Méditant chaque jour un verset de la parole », mais il y a à peu près 40 extraits du Nouveau Testament que j'ai repris où on parle de Marie. Après ça, je fais un commentaire très bref, à partir de l'exégèse contemporaine aussi, mais d'une lecture chrétienne de la parole, en tenant compte aussi des grands témoins qui ont parlé de Marie. Alors c'est très bref ça. Et ce commentaire-là nous aide à mieux intégrer ce verset biblique dans notre vie. Et je termine par une prière que vous pouvez prolonger dans vos propres mots ou dans le silence de votre cœur. C'est vraiment une expérience de Lectio Divina, lecture, méditation, prière et contemplation. Marie est vraiment au cœur du mystère chrétien. Et pour bien la connaître et mieux l'aimer, rien ne vaut que de retourner aux sources. Et les sources, c'est la foi de la première communauté chrétienne. Et l'expression de cette foi-là, de Marie, justement se trouve dans le Nouveau Testament. On parle très peu de Marie quand même, mais on en parle surtout dans les deux premiers chapitres de Luc et aussi Saint-Jean en parle un peu. C'est dans Saint-Jean, justement au pied de la croix, que Marie nous a donné comme mère. Quand Jésus dit, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Alors Marie, c'est ça. En fin de compte, je vais être très simple. Je ne veux pas que ce soit trop long. Je ferai une autre vidéo, justement, plus pour le contenu du livre. Mais ici, c'est pour vous présenter le livre très brièvement. Nous savons que Marie est célébrée tout au long des saisons de l'année liturgique. À chaque mois, il y a une fête de Marie. Et Marie, elle nous soutient par son amour et nous embellit de sa grâce. Elle nous partage la beauté du Père en nous conduisant à Jésus. On peut dire qu'elle attire l'Esprit Saint dans notre âme pour mieux méditer la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est notre mère. Elle prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort, comme nous disons à la fin de chaque « Je vous salue Marie ». Alors, comment ne pas l'aimer ? Donc, c'est une joie pour moi de vous partager cet amour de Marie à partir de la parole de Dieu, parce que Marie, elle est fondamentalement celle qui médite la parole, qui l'écoute et qui la garde dans son cœur. Méditons la parole avec la Vierge Marie. Je vous souhaite une très bonne lecture et une bonne méditation. Merci. Merci.